Bienvenue à ce grand, grand dimanche de la Pentecôte. Et avant d'aborder les textes de cette fête immense, quelques précisions sur la fête de la Pentecôte en général. La fête de la Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit. Mettez-vous ça dans la tête ? Pour 36 raisons. Mais pour une raison très profonde. C'est qu'il n'y a pas dans toute la liturgie catholique de fête séparée des personnes divines. Vous pouvez chercher dans toute la liturgie catholique, vous ne trouverez pas une fête du Père. De façon plus étrange, vous ne trouverez pas non plus aucune fête du Fils. En tant que Fils, en tant que Verbe de Dieu, aucune. Et de façon similaire, vous ne trouvez pas de fête du Saint-Esprit. Pourquoi ? Léon XIII, dans une très belle encyclique, nous en donne la raison. Théologique, profonde. Le culte que nous rendons à Dieu par la liturgie, et en général, il s'adresse à la divinité, à ce qui est commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce qui fait que Dieu est Dieu. Et on ne rend aucun culte à une personne divine en tant que telle. On honore Dieu dans sa trinité, sans doute, mais l'aspect sous lequel Dieu est honoré, doit être honoré par nous. C'est l'aspect de sa divinité, de la nature divine, de l'essence divine, de l'essai divin, de ce qui fait que Dieu est Dieu. Et ceci est commun, évidemment, aux trois personnes divines, par la raison qu'elles sont Dieu, l'une, l'autre et la troisième. Alors, il est évident qu'il n'y a pas de fête du Père, il est évident aussi qu'il n'y a pas de fête du Fils. Regardez bien, tous les événements que nous célébrons sont des événements historiques survenus à Jésus de Nazareth, Verbe de Dieu. Nous sortons de la célébration de l'Ascension, nous n'avons pas célébré le Fils en tant que Fils. Nous avons célébré la montée au ciel du Seigneur. Le jour de Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, le fête historique, mystérieux de cette naissance. Mais non pas à Jésus comme Verbe de Dieu en tant que Verbe de Dieu, car il ne peut pas y avoir de culte séparé des personnes divines. La conclusion est très simple, c'est que la fête de la Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit, comme on l'entend un petit peu partout, et c'est totalement erroné. Alors, quelle est cette fête, si ce n'est pas la fête du Saint-Esprit ? C'est la fête de la descente, de l'arrivée sur terre de l'Esprit-Saint. Et c'est toute autre chose. Alors, des fois, à qui nous adressez ? Vous avez le droit de vous adresser au Fils, vous avez le droit de vous adresser au Père, vous avez le droit de vous adresser à l'Esprit-Saint, ce que nous faisons dans les prières, puisqu'ils sont des modes de subsistance de l'unique nature divine, mais quand on rend un culte, quand la liturgie est un culte, eh bien, on ne le fait pas à une personne divine, on le fait à la Trinité Sainte. Il y a une fête de la Trinité. Vous voyez la différence ? Mais on ne célèbre pas ou le Père, ou le Fils, ou l'Esprit-Saint. Je pense que je suis clair. Donc, nous célébrons aujourd'hui cet événement capital de l'histoire du monde, l'Esprit de Dieu qui reprend possession de ce monde. Et il en avait été chassé par le péché de l'homme, car c'est par l'homme que toute cette création, cette créature est gérée. Et l'homme venant à débloquer, à s'éloigner de Dieu, l'Esprit de Dieu se retire. Et là, l'Esprit de Dieu, j'allais dire, revient, car il est déjà venu. Il est déjà venu par... L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, dans la Genèse. Et puis, on voit bien que le péché des hommes a retiré l'Esprit de Dieu de cette planète. Et grâce à Jésus, l'Esprit-Saint nous est rendus. Un événement considérable. Deuxième point, cette fête est capitale par la position du Saint-Esprit dans la Trinité. Car si ce n'est pas la fête du Saint-Esprit, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Que fait l'Esprit-Saint ? Qui est l'Esprit-Saint dans la très sainte Trinité ? Et je pense qu'il vaut mieux dire ces choses avant que d'aborder les textes. L'Esprit-Saint est appelé dans la lysurgie, d'ailleurs, on revient tout de suite au texte, le doigt de Dieu. Il est appelé le doigt de Dieu dans l'hymne des verbes, il est appelé le doigt de Dieu dans la merveillante séquence, le doigt. Qu'est-ce que c'est qu'un doigt ? Un doigt, oui, un doigt. Le doigt, c'est l'organe par lequel, ultimement, je touche toute chose. Je peux être un excellent menuisier, avoir des projets du génie, ou un mécanicien, tout ce que vous voulez. N'empêche qu'au moment où je vais fabriquer une table, une chaise, un fauteuil, ou une armoire, ou bien je vais réparer une voiture, c'est avec mes doigts que je touche la mécanique, ou les outils, et le bois, et ainsi de suite. Vous voyez bien le doigt, c'est le contact, le doigt, et le contact ultime de tout Dieu. Je parle du Saint-Esprit, bien sûr, le doigt de Dieu, avec sa créature. Et ce principe est absolument universel. C'est-à-dire que Dieu n'a aucune efficience sur ce monde, si ce n'est par le doigt de Dieu, par son doigt, qui est l'Esprit-Saint. Vous pouvez prendre n'importe quelle œuvre, l'œuvre de la création, ultimement, c'est l'Esprit de Dieu qui, lui, plane sur les eaux. Ce n'est pas le projet de Dieu, ce n'est pas le prototype qui est le Verbe. Par lui ont été fait toutes choses, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Au moment où Dieu passe à l'action, au moment où Dieu se met à fabriquer, excusez-moi cette expression volontairement choquante, fabriquer le monde, puisqu'il ne le fait de rien, bien sûr, et quand on fabrique, on fait à partir de quelque chose. Mais quand Dieu se met au travail dans ce monde, c'est par son Esprit-Saint qu'il touche toute chose. Sans aucune exception. Les sacrements n'ont d'efficacité que par l'efficience du Saint-Esprit. Je vais vous donner deux petits exemples. Dieu agit, c'est par son Esprit-Saint. La messe, par exemple. Réaliser le Saint-Sacrifice de la messe. Ça ne peut être fait que par l'Esprit-Saint. Il y a la fameuse épiclèse, c'est-à-dire l'appel du Saint-Esprit sur les oblats. C'est tellement important que les orientaux, même, ont pensé que c'était ça les paroles de la consécration. C'est faux. L'Église catholique romaine a défini que c'était les paroles de la consécration qui réalisaient le Saint-Sacrifice de la messe. Mais, attention, derrière toute erreur, il y a une profonde vérité. C'est-à-dire que si ça n'était pas l'Esprit-Saint lui-même qui s'empare de ce pain et de ce vin pour en faire le corps et le sang du Seigneur, eh bien, efficacité zéro. Parce que Dieu touche tout avec son... Un exemple encore plus, peut-être, saisissant. La rémission des péchés dans le sacrement de pénitence. Si quelqu'un, d'abord, a la contrition parfaite, c'est-à-dire qu'il aime Dieu, il se débrouille pour aimer Dieu, il se débrouille, enfin Dieu lui donne de l'aimer, il se remet à aimer Dieu, eh bien, ses péchés lui sont immédiatement pardonnés. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'amour de Dieu, il n'y a plus de péché. Aussi simple que ça. Dans le sacrement de pénitence, on ne parvient pas directement à la charité parfaite. On vient se confesser parce qu'on a honte et parce qu'on a peur. Parce que le péché n'est pas beau et qu'il y a lieu de craindre des conséquences graves de ce péché. Qui va pardonner les péchés ? La Sainte Trinité, puisque c'est elle qui agit. Mais, en rendant le Saint-Esprit, que fait le prêtre quand il donne une absolution ? Et je vais vous le montrer dans les textes. Il remet les péchés, sans doute, mais il donne le Saint-Esprit, il communique le Saint-Esprit. La grâce du sacrement de pénitence, c'est de redonner le Saint-Esprit à ceux qui l'avaient perdu. Et conséquemment, leurs péchés leur sont pardonnés. Je vous le prouve très facilement. Les fidèles croient que, quand ils vont se confesser, ils ont une bouteille pleine de saleté. Il faut la vider, la nettoyer pour la remplir d'un excellent vin, par exemple. C'est totalement faux comme schéma. C'est comme ça que ça se passe, oui, dans la vie courante. Quand on veut mettre un très bon produit, on nettoie d'abord le flacon. Ce n'est pas du tout comme ça que se passe la rémission des péchés. Quand un prêtre donne l'absolution, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend le Saint-Esprit. Et conséquemment, celui qui est habité du Saint-Esprit n'a plus de péché. Il n'a plus de péché. Il n'a plus de péché. Ça ne peut pas coexister, j'ai le même. Quand Jésus-Christ, et je vous le prouve de deux manières, je vous le prouve d'abord par l'Évangile. Quand Jésus-Christ, le soir de sa résurrection, souffle sur les apôtres et leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Et conséquemment, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Vous voyez que le pardon des péchés, c'est la communication du Saint-Esprit. C'est peut-être la chose la plus étonnante du sacerdoce avec la Sainte Messe. Un prêtre est une source, un canal du Saint-Esprit. Et il rend le Saint-Esprit par l'absolution, et donc les péchés sont pardonnés. C'est ce que dit exactement d'ailleurs la poste-communion du mardi de la Pentecôte. Vous ferez attention à cette petite poste-communion. Il est dit du Saint-Esprit qu'il y a ipsé est rédemtio peccatorum. C'est lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est la rémission des péchés. Il est la rémission des péchés. Là où le Saint-Esprit arrive, dans une âme, cette âme n'a plus de péché. Donc vous voyez, la psychologie du sacrement de pénitence est entièrement à revoir pour la plupart des fidèles. Il pense qu'ils vont se nettoyer, et puis qu'ils sont propres. Il ne peut pas y avoir de rémission des péchés, si ce n'est parce que l'amour de Dieu, par l'Esprit-Saint qui est communiqué, revient, se réinstalle dans cette âme. Et c'est ça que fait l'absolution du prêtre. Et c'est ce retour du Saint-Esprit qui pardonne les péchés. Parce que le péché et le Saint-Esprit ne coexistent, ne cohabitent pas. C'est ou l'un, je parle du péché grave bien sûr, ou l'autre. Voilà. Alors il ne faut pas s'étonner que ce jour de la Pentecôte est une reprise en main de cette création, j'allais dire fondamentale, l'Esprit-Saint. Et tout à l'heure je vous commenterai l'introïde fabuleux de cette fête de la Pentecôte, fabuleux, je pèse mes mots, qui va nous dire avec une profondeur inégalée ce mystère. Alors quels sont les textes ? Donc vous voyez, il n'y a pas d'action de Dieu qui ne soit par son doigt le Saint-Esprit. On dira tout à l'heure les caractéristiques du Saint-Esprit, mais je fais tout de suite une parenthèse. Comme le Saint-Esprit dans la Trinité c'est l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils, infini comme eux, il n'y a pas une œuvre de Dieu qui ne soit réalisée avec cette marque de l'amour de Dieu. Ah, je sais que c'est difficile. Il faut pour ça avoir un don du Saint-Esprit, le plus grand de tous, le don de sagesse. Le don de sagesse, il consiste en quoi ? Il consiste à discerner dans tout, dans tout événement, l'exquise bonté et délicatesse de l'amour de Dieu. Quel programme ! Quel programme ! Et nous avons beaucoup de mal. C'est le cas de le dire. Même dans la création, elle est sauvage, elle a un côté sauvage, la création. Les animaux pour survivre se mangent les uns les autres, c'est très bien pour celui qui mange, c'est un peu plus embêtant pour celui qui est mangé. Une baleine consomme 200 kg de poissons par jour. Bon, c'est très bien pour la baleine. Voilà, un lion, il faut qu'il ait sa petite gazelle à manger toutes les semaines. Sinon, c'est terrible. C'est comme ça. Et je ne parle pas du monde des moustiqués. Enfin, c'est bon. Nous avons du mal chez les hommes. Du mal terrible. Le monde, c'est la guerre. Le monde, c'est la mort. Le monde, c'est le péché. C'est la saleté. Et ça fait des milliers d'années que ça dure. Sauf quand le Saint-Esprit arrive. Sauf. L'homme est bien plus terrible qu'une bête sauvage. Bien plus terrible. Bien plus terrible. Mais ça, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. Attention. Dieu a créé le monde animé du Saint-Esprit. Et c'est le péché, c'est de l'homme qui a chassé l'Esprit-Saint de ce monde. Il y était. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu, le Père a tout fait par son Fils et dans l'Esprit-Saint. Et toujours ce doigt de Dieu. Alors, il faut demander le don de sagesse. C'est-à-dire, cette vision de Dieu, quand Dieu intervient, c'est toujours dans son amour. Jamais, 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 jamais autrement. Même quand Dieu punit, lorsque Dieu frappe, lorsqu'une catastrophe arrive. C'est difficile à comprendre, mais c'est certainement comme ça. J'ai bien dit, quand Dieu a fait quelque chose, quand les hommes font quelque chose, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est l'horreur. Tout ce qui est fait en dehors de l'Esprit de Dieu est péché. C'est ce que ose dire Saint Paul. En dehors de la foi, tout est péché. Il faut bien interpréter cette phrase. Voilà l'événement qui va se produire sous les yeux des apôtres. Alors, nous avons évidemment ces deux textes majeurs, l'Évangile. Je garde l'Évangile pour la fin parce que, disons qu'on va deviner dans l'Évangile les caractéristiques de l'action du Saint-Esprit. Mais, lisons d'abord le récit des actes des apôtres. La Pentecôte n'est pas dans l'Évangile. Les promesses du Saint-Esprit faites par le Seigneur sont récurrentes dans l'Évangile. Et c'est là qu'on trouve la théologie du Saint-Esprit. Et la théologie de l'action du Saint-Esprit et de la théologie de la Pentecôte. Le récit même de la Pentecôte, c'est les actes des apôtres. Le grand Saint-Luc. Voilà. La tour de Babel avait divisé le monde, séparé les langues, la Pentecôte rassemble tout en Dieu. Les actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous réunis dans un même lieu. Et tout à coup, il se produisit un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors ils virent apparaître des langues semblables à du feu qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler diverses langues selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer. Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit entendre, la foule s'assembla et chacun demeura confondu de les entendre parler sa propre langue. Ils étaient tous dans la stupeur, ils disaient, mais dans leur étonnement, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions parler, chacun la langue de notre pays natal ? Parthes, Medes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, des contrées de la Libye, voisines de Sirène, étrangers venus de Rome, juifs ou prosélytes, crétoises et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Texte fondateur, évidemment. Le jour de la Pentecôte, c'est Penta, c'est 50 jours après Pâques. Voilà. Et vous pouvez compter 50 jours après Pâques, qui est toujours un dimanche, le premier jour de la semaine, et ça retombe sur un dimanche. C'est comme ça, c'est mathématique. Et dans l'Ancien Testament, la fête de la Pentecôte, vous le savez, c'est la communication de la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Une fête, la Pâques, c'est la sortie d'Égypte. Et sur le mont Sinaï, Dieu, enfin Moïse, reçoit de Dieu les commandements. Le vrai commandement, maintenant, le seul commandement du Nouveau Testament, c'est de vivre selon l'Esprit Saint. Il est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Une loi de liberté, une loi d'audace, une loi de sainteté, une loi d'amour, mais c'est la loi de Dieu. Toujours situer les fêtes du Nouveau Testament dans leur signification transcendée de l'Ancien Testament. Où étaient les apôtres ? C'est tout simple. Il y avait à Jérusalem la maison probable, très certainement, on peut dire certainement, la maison de Jean, Jean l'évangéliste. Le disciple que Jésus aimait, l'auteur du quatrième évangile. C'était un judéen et non pas un galiléen comme la plupart des autres. Et il possédait une maison. Ce qui explique d'ailleurs que pendant la scène, c'est lui qui a le Seigneur à sa droite. Il reçoit et donc il peut se parler et il peut mettre sa tête sur le cœur du Seigneur. Le dernier repas pris, c'est dans l'évangile, par notre Seigneur avec ses apôtres, et dans ce fameux cénacle. Une très belle pièce aménagée avec amour par Jean l'évangéliste pour accueillir le Seigneur, pour l'Eucharistie. Et au cours de ce dernier repas, qui est raconté au final de nos deux évangiles de Saint Luc et de Saint Marc, Jésus leur donne l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que c'est là qu'ils recevront le Saint-Esprit. Ils sont donc tous réunis dans le Sénacle. Mais ils ont plutôt peur parce que le Seigneur les a quittés. La colère des Juifs qui ont crucifié le Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas d'esprit, d'audace. Même si au moment de l'ascension on voit qu'ils rentrent à Jérusalem tout guillerait. Oui, mais enfin c'est dix jours, c'est dans l'Écriture. Et la transformation qui va s'opérer chez ses apôtres, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Les apôtres dans l'Évangile sont comme nous, très incertains, très inquiets, ne comprenant pas grand chose, suivant ce maître exceptionnel mais sans savoir combien il est exceptionnel. Et ainsi de suite. Et puis les apôtres de la Pentecôte, c'est des sur-hommes de Dieu. C'est des sur-hommes de Dieu. On a tous évangélisé le monde en moins de 40 ans. Et quel message expliqué aux nations, non mais expliqué aux nations, à ces barbares ou à ces citoyens romains, fiers d'eux qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus de Nazareth, mort sur la croix sous Ponce Pilate. Non mais c'est un truc fou. C'est le Saint-Esprit qui a converti le monde. Il faut voir la dimension cosmique de la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit revient et prend les choses en main. Il prend les choses en main. Qu'est-ce qui a converti le monde entier ? L'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui a converti le monde, qui a fait de ce monde païen, cruel, sensuel, débauché un monde de sainteté. C'est lui qui a fait ça. Il s'est servi des apôtres, de quelques miracles des apôtres, mais en particulier des dons du Saint-Esprit et puis des charismes. Ça, on a complètement oublié ça. C'est les charismes qui ont converti. Dès que Saint-Paul prêchait, commençait à baptiser, à imposer les mains, le Saint-Esprit... Imaginez, imaginez, vous qui m'écoutez, que vous vous mettiez à parler chinois. Comme ça, maintenant, sans l'avoir jamais appris. Ou arabe, ou russe, ou polonais. Moi, j'arrive de Pologne, je ne peux pas comprendre un seul mot de cette langue de polonais. Imaginez que je me mette à parler en polonais, j'en profiterais. Voilà. Vous comprenez que tous ceux qui m'écouteraient, ça serait stupéfait, c'est évident. Et ça se passait partout dans le monde entier. C'est le Saint-Esprit qui a converti la planète. En faisant parler les apôtres dans toutes les langues dont ils avaient besoin. Et ceci pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Pas après le premier siècle, il y aura toujours des charismes dans l'église. Mais ils se sont estompés. Les pères de l'église comparent les charismes, dont des miracles, dont des langues, etc. à un cadeau de fiançailles, comme la bague de fiançailles. Ça n'arrive qu'une fois. On n'offre pas une bague de fiançailles à sa femme tous les ans. Non, non. C'est une fois pour lui prouver que... Voilà. C'est pareil les charismes. C'est un cadeau de noces de Jésus à son église. Mais quel cadeau ! Ce cadeau a converti le monde. Voilà. Ils étaient donc dans le Cénacle. Tout à coup, un vent violent. Un bruit terrible. Un vent, bah oui, un vent, ça renverse tout. Ça ouvre les portes, ça claque les fenêtres. Voilà. Un bruit terrible. Bruit terrible. Venant du ciel. Un vent, ça ne vient pas du ciel. Ça vient de... Bon. Voilà. Et il remplit toute la maison. Alors là, il y a du bruit et ça bouge. Mais ce n'est pas tout. Alors, il leur apparure des langues semblables à du feu, qui se séparèrent. Donc, du feu, du feu, du feu. Le feu est un très bel emblème du Saint-Esprit. Il y avait déjà eu la colombe au baptême. Mais le feu, parce que c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la charité de Dieu qui chauffe, qui brûle même. Qui brûle. Et ils ont eu du feu. Du feu, ou du feu. Une grande langue de feu qui remplit la maison, toute la maison où ils sont, et qui se sépare. En langue individuelle, une espèce de... Voilà. Et qui se pose sur chacun d'eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça, ça ne se voit pas. Le Saint-Esprit, le pneuma de Dieu, est invisible. Mais quelle efficacité ! Et aussitôt, les apôtres sont... Mais en un instant, ils niquent tout au coulis. En un clignement d'œil, ils sont transformés. De peureux, ils deviennent courageux. D'ignorants, ils deviennent savants. Et tout, tout change. Et eux, qui étaient terrorisés, sortent. Et comme il y a eu un vent terrible, des secousses. Ben, la foule s'est avancée. Et c'était une grande fête que la fête de la Pentecôte, à Jérusalem. Il y avait encore beaucoup de monde, comme on va le dire. Et du monde de toute la diaspora, de toutes les synagogues. La synagogue, hein. Les synagogues étaient pratiquement dans toutes les villes de l'Empire Romain. Il faut... Il y a un substrat. Judaïque, de la propagation de l'Évangile. Saint Paul, on le voit dans les Actes des Apôtres. Et Saint Pierre aussi, et les autres. Ils vont d'abord à la synagogue. Le sabbat. On lit l'Écriture. Et puis, de temps en temps, on demande à ce rabbi de parler. Et il parle. Et il commente. Et il commente merveilleusement l'Écriture. Dans ce testament, généralement, un prophète. Et en amener au Christ. Et puis, c'est tellement convaincant. Et puis, le Saint-Esprit qui tombe sur les participants, en général. La plupart du temps. Voilà la fête de la Pentecôte. Mais son caractère cosmique, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Alors, ils sortent. Et ils parlent. Alors, là, on nous décrit. On a une petite description de tout l'Empire romain de l'époque. C'est quand même assez sympathique. Il y avait des hommes pieux de toutes les nations. Ce que les Juifs appellent encore les justes parmi les nations. C'était des gens qui n'étaient pas juifs. Mais qui montaient à Jérusalem pour les fêtes juives. Parce qu'ils croyaient en Yahvé. C'est-à-dire le Dieu unique qui a créé le ciel et la terre. Et il faut dire la vérité, c'est un bon travail de la synagogue. Ces gens-là, au lieu d'adorer toutes les impécilités de la mythologie, croyaient en un Dieu unique qui avait créé le ciel et la terre. C'est une chose excellente qu'accomplissaient les synagogues. C'est vrai que, au point de vue moral, Jésus leur disait, vous parcourez la terre pour faire un prosélyte. Et quand vous l'avez trouvé, vous le rendez mauvais, vous en faites un fils de la GN deux fois pire que vous. Donc, les Juifs ne communiquaient pas seulement la croyance en Yahvé unique, créateur du ciel et de la terre, mais évidemment à tous leurs défauts. Mais c'est une autre question. C'est une autre question. Il y avait donc dans tout le monde civilisé des gens qui croyaient au Dieu unique. Ça aidera quand même à la diffusion de l'Évangile. Parce que comment expliquer que Dieu a un fils si on ne sait pas que Dieu existe ? Voilà. Il y a des gens qui admirent tellement Jésus-Christ, qui diront le fils de Dieu. Mais j'ai même connu des gens qui se disaient athées. Non mais, il y a de tout. Athées et qui pourtant reconnaissaient que Jésus-Christ, ça devait être le fils de Dieu. Non mais, bon. Il y a des gens assez bizarres. Puis je ne donne pas de nom parce que vous seriez surpris. Mais bon. Il y en a quelques-uns qui sont connus. Alors, on a un petit descriptif. Alors, au bruit qui se fait, la foule a court. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, surprise totale. Surprise totale. Le type, il vient de la Syrie naïque, c'est à la Libye actuelle. Il comprend. Il doit parler à un berbère quelconque et il comprend les apôtres qui parlent dans sa propre langue. Mais imaginez. Quand vous lisez l'Évangile, il faut le restituer en situation. Vous êtes en Thaïlandais et vous écoutez le président de la République et il parle un français parfait. Vous êtes en Russie et puis vous entendez Poutine et il parle un français impeccable. Et vous arrivez en Chine et vous apercevez que le président chinois s'adresse dans un français à la Voltaire ou à la Pascale. Et ainsi de suite. Et comprendre l'hébreu, et comprendre l'arabe, et comprendre le grec, et comprendre le chinois, et comprendre le japonais, et comprendre le... Et tous ces gens-là, ils ont dû se pousser du coude en disant mais t'entends, c'est ma langue. Alors l'autre dit donc, c'est pas ta langue, c'est la mienne. J'imagine la scène, moi. Quand Fouza Est, ils furent tous ahuris. Et ils ont dû se prendre un témoin les uns les autres mais... Tu comprends là ce qu'ils disent ? Evidemment je comprends, parce que c'est ma langue. Mais non, c'est pas ta langue, parce que c'est la mienne. Ah ben si, voilà. C'est un miracle étonnant, hein. Les apôtres avaient une seule locution, et le Saint-Esprit traduisait dans toutes les langues pour ceux qui entendaient directement avec leurs oreilles. Vous comprenez qu'un miracle comme ça, c'est fabuleux. Chacun peut le mesurer. Résultat, 3000 conversions, 3000 baptêmes, l'Église est là. Le jour de la fondation de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. Ne l'oubliez jamais. Tous les ingrédients, la matière de l'Église était là. Les apôtres sont prêtres, ils connaissent un peu la doctrine de Jésus, etc. Il y a des sacrements qui sont... Les sacrements sont institués, enfin tout est... Il n'y a pas d'Église. Il y a une matière d'Église. Ce qui va pouvoir devenir l'Église, ce qui va faire que l'Église ait l'Église, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint, c'est la forme de l'Église. C'est l'âme de l'Église, comme dit la théologie. L'âme incréée, c'est la grâce, et l'âme incréée, c'est le Saint-Esprit, et l'âme créée, c'est la grâce. Il ne faut pas perdre cette dimension. L'Église, c'est ceux qui sont mûs par le Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Et quand les clercs n'ont plus de préoccupation que pour les jours d'eau télévisés ou le net, ils ne font plus œuvre d'Église. C'est clair. Alors, ils étaient tous dans la stupeur. Il faut comprendre ce texte. Et chacun demeura confondu. Il faut voir cette scène de la Pentecôte. Chacun est confondu. Qu'est-ce qui... Je ne comprends rien. Enfin, je comprends tout. Je ne comprends rien de ce que je comprends tout. Chacun demeura confondu de les entendre parler sa propre langue. Je ne reviens pas. Ils se sont pris à témoin. Ils étaient tous dans la stupeur. Et ils se disaient dans leur étonnement. Ils se disaient... Vous voyez, je n'invente rien. Les gens se parlent. Ils se disent, mais... C'est ma langue ? Non. Je n'y reviens pas. Et tous ceux-là qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Les apôtres pouvaient connaître le grec en Galilée. La langue est un petit peu... L'équivalent de l'anglais aujourd'hui, c'était le grec, la koinée. Dans tous les ports, on devait parler la même langue pour décharger les bateaux et circuler et tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas de la koinée que tout le monde comprend, là. Il comprend dans sa langue. à lui. Les romains comprenaient en latin et... et... et les mésapotamiens, là, en chaldéens, et ainsi de suite. Enfin, je ne veux pas... et les égyptiens en copte et ainsi de suite. Comment se fait-il que nous entendions parler chacun de la langue de notre pays ? Et cette belle description de l'Empire romain, Parthes, Medes, et l'Amite, habitant de la Mésopotamie, il en vient de tous les coins, ça, c'est l'Est, le Tigre, le Frate, de la Judée, bon, ça, c'est banal, de la Cappadoce, c'est déjà le début de l'Asie, du Pont, le Pont-Oxain, c'est la mer en noir, c'est assez loin, l'Asie, l'Asie, c'est encore l'Asie mineure, l'Africie, la Pamphilie, bon, c'est les territoires autour de l'actuelle Turquie, l'Égypte, bon, bien connue, la Libye, la Libye, c'est au sud de l'Italie, elle est directe, à Sirène, Simon de Sirène était de l'actuelle Libye, étrangers venus d'Europe, dont des latins, des citoyens romains, etc., des juifs ou prosélites, c'est-à-dire, il y en a qui sont juifs, de race juive, d'autres ne sont pas du tout de race juive, crétois, c'est les habitants de la Crète, et arabes, il y en a qui arrivent de l'Arabie, enfin, ils arrivent de partout, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà. Et 3000 baptisés. Mais qui a fait ces 3000 baptêmes ? Bon, sans doute, c'est les apôtres qui ont baptisé, mais c'est le Saint-Esprit qui a converti cette foule en... en une heure. Voilà. Il n'y a pas dans l'évangile, dans cette lecture, la suite, les gens sont stupéfaits, quand Saint-Paul prend la parole, il y en a qui disent, mais ils sont bourrés. Ils sont bourrés. Tellement c'est étonnant. Saint-Paul et Saint-Pierre, dans ce discours célèbre, qui est le premier serment de Saint-Pierre, ils disent, non, non, il est 9h du matin, ces gens-là ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Mais ça veut dire la ferveur, la puissance de parole des apôtres pour qu'on dise, mais attendez... Voilà. Et puis vous avez l'évangile. L'évangile, évidemment, il est antérieur à ce récit. Jésus-Christ n'est pas monté au ciel. C'est évidemment Saint-Jean 14, 23, 31. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Comment Dieu habite dans une âme ? Nous viendrons. Le Père et moi, nous viendrons. Et comment nous viendrons chez lui ? Nous viendrons chez lui parce qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime ? Parce qu'il garde notre parole. Et cette présence de Dieu, du Père et du Fils dans l'âme, elle se fait par le doigt de Dieu et elle se fait par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit rentre dans une âme, le Père, le Fils, et lui, bien sûr, y habitent. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. C'est donc par l'amour de Dieu, qu'est le Saint-Esprit dans la Trinité, et l'amour de Dieu que le Saint-Esprit dépose en nous, qui s'appelle la charité, que Dieu est présent, Père, Fils et Saint-Esprit dans l'âme de celui qu'il aime. C'est tout. C'est gigantesque, mais c'est tout. C'est tout. Si quelqu'un aime Dieu, il a en lui le Père et le Fils qui l'habitent. Qui l'habitent. Et qui fait ça ? L'Esprit-Saint. Parce que c'est par l'amour que Dieu rentre dans une âme. Ce n'est pas par la connaissance. Ce n'est pas par la connaissance. La connaissance, c'est un présupposé à l'amour, une condition sine qua non. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Il y a un minimum de connaissance de Dieu pour l'aimer. Ça, c'est incontournable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Esprit-Saint, je voulais le dire un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment Jésus crie à-t-il ? On ne sait ça que par Jésus. Comment Jésus caractérise-t-il le Saint-Esprit ? Eh bien, la première caractéristique qu'il donne, c'est que c'est un esprit de vérité. Mais, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est curieux. L'Esprit-Saint serait d'abord un esprit d'amour. C'est par l'amour qu'est l'Esprit-Saint qu'on ouvre une âme et que Dieu peut rentrer sans effraction. C'est la clé. C'est la clé. Eh bien, pourtant, l'Esprit est d'abord un esprit de vérité. Évidemment. Évidemment. Parce que pour pouvoir entrer dans une âme par la clé de la charité, il y a un présupposé. C'est que cette âme connaisse les vérités les plus fondamentales, l'existence de Dieu et l'envoi de son Fils, la rédemption, la possibilité de sortir de nos péchés, etc. Il faut un minimum de connaissances sur lesquelles il est impossible d'aimer Dieu. Je dis bien sur lesquelles il est impossible d'aimer Dieu. Les trois vertus télogales de foi, d'espérance et de charité, c'est un peu comme les poupées russes. Au tout milieu, vous avez la toute petite et puis ça, voilà. Et il n'y aura jamais la grande charité s'il n'y a pas la foi au cœur, à la racine et l'espérance d'ailleurs. Ce serait trop long à expliquer. Et donc, l'Esprit Saint est d'abord un esprit de vérité. Que dit Jésus ? C'est lui qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, vous ne le comprenez pas. Et même, j'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais je ne vous les dirai pas. Parce que vous seriez incapable de les comprendre. C'est le Saint-Esprit qui vous les dira lui-même, direct. Vous comprenez qu'avant d'être la clé qui rentre dans une âme par la charité, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Ensuite, il est un esprit d'amour. Parce que la vérité, Saint-Augustin l'a dit dans les confessions de façon merveilleuse, donnez-moi quelqu'un qui aime, il comprend ce que je dis. Puis si quelqu'un n'aime pas, il ne comprend rien de ce que je dis. C'est très difficile d'aimer Dieu si ce n'est que Dieu le donne. Ça, aimer Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas, est difficile. Sans le Saint-Esprit, c'est absolument impossible. On voit bien que les saints ont aimé Dieu, mais sans limite. Ils font une chose extrêmement difficile de façon quotidienne et d'une intensité croissante. mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais vous voyez, il est d'abord un esprit de vérité et ensuite de charité et conséquemment de sainteté. De sainteté. De sainteté. Alors il va amener la paix, la paix dans une âme. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. La parole, c'est celle du Père et la parole du Père, c'est son Fils. Et comment cette parole du Père qui est son Fils rentre dans une âme, je vous l'ai dit, c'est le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. « Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurerai encore avec vous mais le paraclet, protecteur, c'est très beau ce terme, le paraclet, c'est celui qui vous protège, qui vous garde. Le monde est dangereux, très dangereux mais nous sommes gardés dans l'Esprit-Saint. Non seulement le monde est dangereux à cause de la perversité des hommes mais il est dangereux à cause de la méchanceté du diable. Nous avons un paraclet, un bouclier contre les traits enflammés du malin, comme dit Saint-Paul. C'est notre protecteur, le paraclet. Et vous voyez, on disait pour la Pentecôte, pour l'Ascension, que Jésus était l'avocat qui auprès du Père intercédait sans arrêt en notre faveur. Comment ça se passe concrètement ? Parce que le Saint-Esprit nous protège sur terre. Le doigt de Dieu. Jésus interpelle à la droite de la majesté divine sans cesse en notre faveur mais sur terre, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. Qui nous protège. Il y a ceux qui croient que le diable est plus puissant que Dieu, c'est totalement faux. Là où il y a l'Esprit de Dieu, le diable quitte la place. Par contre, quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il occupe le terrain. Voilà. Mais le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Dans un autre texte, Jésus dit que c'est lui qui enverra le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout contradictoire. Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils substantiel. C'est Dieu comme amour du Père et du Fils. Voilà. C'est donc le Père qui l'envoie et Jésus l'envoie. Je vous l'enverrai. Jésus aussi. C'est tout à fait normal. Et lui, il vous enseignera toutes choses. Voilà. Il enseignera toutes choses. C'est le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'éclairer. Après, c'est de réchauffer. Mais d'abord d'éclairer. L'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité parce qu'il procède par amour du Père et du Fils. Et le Fils, c'est la vérité du Père. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que moi je la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'effraie point. Vous avez entendu dire que je... Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Évidemment que Jésus parle là selon son humanité. Les ariens ont pris le prétexte de cette phrase pour nous expliquer que Jésus est une créature. Mais... Voilà. Jésus selon son humanité comme dit très bien Saint-Étanas dans le crédo qui porte son nom, le symbole, eh bien selon son humanité mais selon son humanité bien sûr que Jésus est plus petit que Yahvé. Seulement il est aussi Yahvé lui. Voilà. Les deux natures de Jésus-Christ. Sachez expliquer cette phrase à ceux qui vous la balancent dans le métro ou dans le bus. Enfin, c'est le minimum que les chrétiens sachent ça. Selon son humanité Jésus-Christ est tout petit devant Dieu. Selon son humanité mais selon sa dignité il est l'égal de Dieu absolument. Absolument. Il n'y a pas de plus grand ni de plus petit même si l'un procède de l'autre. Mais le terme de l'intelligence de Dieu est aussi grand au départ qu'à l'arrivée et de façon instantanée et sans causalité bien sûr. C'est le ministère de la Trinité. Je vous dis ces choses maintenant afin que lorsque cela arrive vous croyez. Je ne vous parlerai plus beaucoup car le prince de ce monde vient il n'a rien en moi mais il faut que le monde sache j'aime le Père et que j'asis selon le commandement que le Père m'a donné. Voilà. C'est Jésus qui réintroduit l'amour dans ce monde. et c'est un événement cosmique. Le jour du Saint-Esprit le Saint-Esprit ne descend pas seulement alors là c'est manifeste et miraculeux et à profusion sur les apôtres mais c'est également les textes le disent et j'en viens à ce sublime introïde c'est une l'Esprit de Dieu reprend possession de de ce monde de ce monde sur lequel le prince régnait le prince de ce monde régnait. Jésus le met dehors et c'est ce qui permet de réintroduire l'Esprit Saint l'Esprit de Dieu. Alors écoutez cet introïde sur lequel je vous laisserai j'ai longtemps et cherché à comprendre cet introïde il me semble que j'y suis parvenu bon Spiritus Domini Replievitor Bem Terrarum Alléluia je vous le lis en latin quand même Etoc Quod continet omnia Shientiem Abed Votis c'est tout sauf le verset que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent que ceux qui le haïssent fuient de devant lui alors on voit bien le rôle du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit arrive de nouveau reprend possession de cette planète les ennemis ils disparaissent ils disparaissent toujours ce même mouvement c'est l'arrivée du Saint-Esprit qui chasse le mal et le péché et ses suppôts c'est pas la disparition du mal et des siens qui permet au Saint-Esprit de revenir le Saint-Esprit il est beaucoup plus puissant que ça c'est lui qui arrive et ses ennemis sont dispersés ils fuient de devant lui c'est comme ça que ça marche mais j'en viens à la chose la plus étonnante Spiritus Domini replévit orbem terrarum l'Esprit du Seigneur a rempli l'univers tout entier orbis terrarum l'orbe de toutes les terres c'est une manière des anciens de parler de la terre alors on a vraiment l'impression là que vous avez l'univers et en particulier cet orbe de la terre sur laquelle nous vivons puis que le Saint-Esprit pénètre rentre totalement fond c'est vrai que c'est comme ça que nous nous l'exprimons mais la deuxième partie est beaucoup plus étonnante mais de ce fait que c'est lui qui contient toutes choses ah oui la changement de décor vous comprenez que le Saint-Esprit c'est la nature divine selon la procession d'amour infinie comme Dieu quel est le contenu et quel est le contenant dans la première phrase de l'introïte on a l'impression que l'orbis terrarum est le contenant et puis que le Saint-Esprit rentre dans cette orbis terrarum comme contenu puis la deuxième phrase patatras renverse totalement le décor et de ce fait et par ce fait que c'est lui qui contient toutes choses le Saint-Esprit devient le contenant c'est normal le Saint-Esprit il est infini et l'orbis terrarum la terre c'est un caillou dans l'infinité du Saint-Esprit c'est un grain de sable c'est ce qui est dit je suis désolé c'est tiré du livre de la sagesse chapitre 1er verset 7 voilà et du fait que ce soit lui qui contient toutes choses vous comprenez combien il reprend possession de ce petit contenu qu'est la terre et ses habitants dans cet infini contenant qui est le Saint-Esprit alors c'est lui qui a la science du parler voilà comment voulez-vous que celui qui tient la terre et ses habitants et l'univers tout entier dans sa possession si intense que il en est le contenant infini d'un contenu dérisoire alors c'est lui qui a le mot juste sur toute chose comment a le mot juste sur une chose celui qui est beaucoup plus grand qu'elle voilà le rôle du Saint-Esprit c'est donc bien une reprise en main une reprise en main de toute la création il y a quelque chose de cosmique cosmique on parle de l'an de grâce 2016 en ce moment bon et c'est vrai que par la Pentecôte par la Pentecôte le monde a été replacé replacé en Dieu dans cet océan de charité qui est l'Esprit-Saint infini alors on dirait mais il y a encore des guerres il y a encore des meurtres il y a encore des assassinats il y a encore de la turpitude il y a encore des vols des soldes tout ce que vous voulez ouais ah oui oui parce qu'il faut que le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit gère tout alors là mais alors là mais alors définitivement jusqu'à jusqu'au moindre atome mais il faut mais le Saint-Esprit c'est un esprit de vérité et d'amour donc il faut que le roi de la création c'est l'homme comme dit Saint-Paul tout est à vous mais vous vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu le roi de la création voilà quand un roi est pervers sa création est dans le mal c'est le cœur de l'homme qu'il faut changer le cœur de l'homme et le Saint-Esprit alors là on se réinscrit on se réinscrit dans le cosmos tel que Dieu l'a pensé et l'a réalisé car le Saint-Esprit était le maître d'œuvre de la création c'est l'homme qui a chassé l'Esprit Saint et le Saint-Esprit au jour de la Ventecôte reprend son ouvrage et il le rétablit d'une manière encore plus surabondante entre un Saint-Pierre et Saint-Paul et Adam le plus élevé en grâce ce sont ses apôtres c'est clair et je ne parle pas de la Vierge Marie mais ça passe par l'homme ça passe par l'homme et tant que l'homme sera une brute malfaisante on ne verra pas comment Dieu tient cette planète or il la tient il la tient il la baigne elle est baignée dans l'amour de Dieu le monde le monde est baigné dans l'amour de Dieu et qu'est-ce qui fait cet obstacle parce que ça ne se voit pas et ça ne se voit que par le don de sagesse qui met l'obstacle à ce bain de l'amour de Dieu infini de toute création tout tout c'est la perversité de l'homme et elle seule il n'y a qu'à voir ils passent leur temps à mentir à se tergirer les uns les autres à inventer des moyens nouveaux de perversion dans tous les domaines ah bah oui mais attendez le Saint-Esprit il reste à la porte il n'est plus le contenant il se retire et Saint-Pierre le dira dans ses premiers discours ces puissances de paroles de Saint-Pierre après la Pentecôte vous contristez sans arrêt le Saint-Esprit vous résistez au Saint-Esprit vous lui fermez la porte or le Saint-Esprit ne peut régner que par l'homme qui est le roi de la création voilà cette fête gigantesque de la Pentecôte je ne résiste pas au plaisir de vous relire cette intro vite l'Esprit du Seigneur a rempli la terre alléluia mais de ce fait que c'est lui qui contient tout alors il a le mot juste sur toute chose je vous remercie de la Pentecôte à la Pentecôte à la Pentecôte